Qu'est-ce que vous mangez, alors, le midi ou le soir? D'abord, le gros repas, c'était le midi ou le soir, le jour de l'ombre? C'était le midi, dans l'avant-midi. Le midi, le gros repas. Et vous mangez quoi? Vous mangez du routier de bœuf, du routier de pâle, du routier de l'air. Le bœuf à la malle. Ça me semble que ça fait beaucoup, ça, Mme Nippo. C'est un gros dîner. Est-ce que c'était bien important, dans la famille, à l'époque, il y a 60 ans, 65 ans, que cette réunion du jour de l'an? Est-ce que c'était... On y pensait longtemps, à l'avance? Ah oui. C'était traditionnel. Parce que, si vous comparez, finalement, avec les jours de l'an puis les jours de Noël, mais, enfin, les fêtes telles qu'on les vit... C'est comme le jour de la nuit. Oui, Mme Nippo. Ça se semble pas du tout. Non? En quoi c'est différent? C'est plus le même genre de... je sais pas, de cuisson, là, puis le même genre de serviette. Puis la boisson, puis tout est là. C'est quoi vous dire qu'on boit trop, maintenant? Non, non, on boit pas trop. On buvait à l'époque. Oui, mais écoutez, là, à l'époque, là, c'est vous, qu'est-ce qu'ils faisaient? Non. Et ils achetaient de l'alcool pur. Du whisky blanc. Puis notre grand-père traita ses invités, ses jambres, et puis... C'est les familles, il y en a des familles, en tant que Lady, elle aimait pas mal ça. Il y avait des femmes qui buvaient aussi? Bien, pas, non, non, non. Je prenais un ou deux verres, c'était dans la... Vous, Mme Guilbeault, par exemple, vous preniez un petit coup à l'époque, ou quoi? Moi, je buvais... Dans ce temps-là, il faisait du vin, à l'époque, là, aussi. Du vin. Qui était fait par votre grand-père ou qui était acheté du vin français, là, qui était acheté... Acheté, je pense, qui a fait... Il faisait pas de vin. Je me rappelle que votre grand-père avait fait du vin. Bien, Mme Gauthier, donc, alors, il y avait donc de l'alcool que votre grand-père servait, du whisky blanc, puis il mélangeait ça, vous alliez dire, à quelque chose? Avec de l'eau, il réduisait. Oui, c'est pour ça qu'il fait du whisky blanc pur. Oui, oui. Ça, vous buviez pas ça, ni l'autre? Non, bien, moi, j'étais trop petite. J'ai appris depuis ce temps-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, j'en prends un petit peu, ça peut pas être social. Du whisky blanc? Non, pas ça. Alors, donc, maintenant, là, en 1978, bientôt 1979, vous trouvez que... vous trouvez que les choses ont bien changé, puis c'est pour le mieux ou non, d'après vous? Bien, je pense que c'est pour le mieux, oui. Ah oui? Oui. Bien, vous avez pas la nostalgie des jours d'un an d'antan? Non, j'aime mieux les nouveaux, puis plus gai. T'es pas gai, votre jeunesse, Mme Github? Bien, c'était gai dans son genre, parce que c'est qu'après le gros repas, là. Qu'est-ce qui se passait après le gros repas? Chacun s'en vient. On venait dormir, là. Oh non, on dansait, écoute, on est dans ce carré. On avait dansé quelques années. Des chansons répandes, des soirs. Bien, c'était pas triste, ça, vous dites que c'est mieux maintenant. Pourquoi, Mme Github? Je sais pas, c'est plus ça, c'est plus gai, ça. Oui? Pourquoi? Je sais pas. En campagne, je me rappelle pas d'avoir été à la... Oui, je me rappelle. Je suis venue déjà avec ma soeur qui est vieille Cobra. Oui. Je me rappelle, oh, j'avais... Ma soeur avait un beau casque de bouton de perche, puis moi, j'avais une quatrième délègue. Ah bon? Vous en avez bien à voir la montre. J'en ai bien à voir les cadeaux. Bien oui. Les cadeaux, est-ce que c'était simplement des cadeaux utiles, utiles comme ça? Ah oui, très utiles, utiles. Très utiles. On donnait pas des... des... des cadeaux de divertissement. Bien, mon grand-père a... Peut-être que tu donnais de l'argent aussi. Écoute, mon grand-père a donné des belles montres avec des belles chênes attachées ici, là. C'était quelque chose, ça. Ah oui? Ah oui? Ah, les montres de poche, là? Les montres de poche. Ah oui. Avec une chêne. Ah oui, les femmes, elles laissaient les montres, là, à peu près grosses de même, avec une belle chêne, là. Où est-ce qu'elles les mettaient, les montres? Accrochées ici, là. Elle avait une petite épingle, là. Oui. Et puis, ah oui, c'était très joli, ça. Il lui donnait des montres aussi. Bon. Il a donné des montres, tu me rappelles? Et puis... Mais maman, elle a la sienne sur la photo. Sur cette photo-ci? Ici. Montrez-moi ça un peu. Où l'autre? Celle-là. Oui. Je pense qu'elle est ici, là. De toute façon, on voit pas beaucoup, de toute façon. Tiens, regardez sa chaîne. Ah bien oui, je vois la chaîne. Bon, c'est ça. Je vois un peu la montre, mais je pourrais pas dire quelle heure il était quand on a pris Non, moi non plus. Hein? Et les cadeaux, donc, c'était ça? C'était surtout des cadeaux utiles, des vêtements... Oui, oui. Cadeaux utiles. Ben, le dernier jour de l'an, que je me rappelle que je suis allée chez mon grand-père, on est allé en carriole, je sais pas si c'est le mot, en voiture d'hiver, avec des belles couvertures de bofflots, de fourrues de poils, je sais pas quelle sorte de poils. Oui, le gris, là. Non, non, elle était brun, Baird. Non, elle était gris, mais non. Ah ben, en tout cas, elle s'étendait poils. En tout cas, c'était chaud, cette façon. C'était chaud. Comme on s'étudie la nuit, brun ou gris, la nuit, tous les champs sont gris. Oui, ça, mon père, à 4 heures du matin, il faut la... Puis il y en était une sur le dos aussi, de la carrière. Ah ben oui. Puis des briques à nos pieds, des briques chaudes. C'était mon père, qui était le conducteur, hein? On était accordés comme des salariés. Là, vous vous amusez bien, finalement. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites, maintenant, de vos moments libres, Mme Bilbeault? Pour? De vos moments libres, qu'est-ce que vous faites, maintenant? Oh, je dis souvent, si je ne dis pas, je lis un peu. Vous lisez quoi? Je lis, ben, Simone. Pas de Simone? Simone de quoi? Ben, dis le nom. Non, je lis... Simone de Beauvoir. Ah oui? Qu'est-ce que vous lisez de Simone de Beauvoir? Le... 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 le paragraphe sur la vieillesse. Ce qui s'écrit sur la vieillesse, ça vous intéresse beaucoup, hein? Ben, je vous l'avance encore. J'avais lu déjà, mais je l'ai lu encore. Qu'est-ce que vous pensez de ce que les gens écrivent sur la vieillesse, Mme Bilbeault? Vous trouvez qu'on dit des choses intelligentes sur la vieillesse ou non? Beaucoup. Oui. Vous, si vous aviez écrit quelque chose sur la vieillesse, et aussi si vous êtes jeune, à vos 92 ans, vous diriez quoi et vous écririez quoi? J'écrirais que j'ai aimé ma vieillesse, moi. que j'ai... j'étais occupée, puis je me tiens occupée, puis que le temps passe vite, comme ça. Et Noël, ça vous émerveille toujours, et le jour de l'an, les fêtes... Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça, c'est fait. Quand vous voyez arriver Noël et le jour de l'an, vous êtes enthousiaste? Ah oui, on fait le ménage, puis on arrache sur top. On est sur le haut.